Musique Nous autres êtres humains ne porterons jamais de cornes avec fierté. Loin de n'être que d'élégantes excroissances crâniennes, les cornes servent aussi bien à faire la cour qu'à défendre son territoire. Nul doute que les cornes constituent des armes puissantes, mais certaines créatures comme les vaches ou les moutons en font plutôt un usage défensif. Les cornes sont également une marque de puissance. Le mâle dominant présente souvent la plus grosse paire qu'il exhibe fièrement pour décourager les nouveaux venus de se blesser en s'y frottant. Leur grande utilité a incité beaucoup d'animaux à simuler des cornes. L'oréophas cornu, par exemple, présente une corne qui n'est en fait rien d'autre qu'une crête de peau de couleur vive. Et il n'est pas le seul à tenter de bluffer dans le domaine. Par exemple, l'inoffensif chenille du diable à cornes feint d'avoir des cornes également. Pour se prémunir du danger durant sa période de mue, elles se hérissent de pointe pour effrayer les prédateurs. Mais alors, qu'est-ce qui distingue les vraies cornes des fausses ? Et les femelles peuvent-elles porter des cornes, elles aussi ? Les cornes, les vraies, se composent d'une substance similaire aux ongles humains. Elles sont constituées d'un os enveloppé de follicules pileux et de carotines. Il s'agit d'une excroissance indissociable du crâne. Quelle serait alors la différence entre des cornes et des bois ? Eh bien, les bois sont faits d'os, rien de plus, et ils tombent chaque année. Ainsi, malgré sa fière paire de bois, on ne peut dire d'un caribou qu'il a des cornes. À ce propos, les bois sont pour ainsi dire l'apanage des cervidés mâles. Par extension, beaucoup associent les cornes aux seuls spécimens mâles. Ce n'est pas toujours le cas. De fait, chez la plupart des animaux à sabots ou espèces ongulées, la femelle porte aussi des cornes. Les animaux considérés comme véritablement cornus sont la vache, le mouton, la chèvre et leurs cousins. Ainsi, les bongos rayés se frayent un chemin à travers la dense frondaison des sous-bois tropicaux grâce à leurs cornes imposantes, qu'ils soient mâles ou femelles. Les buffles du cap femelle ont beau avoir des cornes plus courtes que leurs congénères mâles, lorsqu'il s'agit de défendre leur progéniture, le moufflon, une bête aux formidables cornes vrillées, est considéré par les experts comme l'ancêtre du mouton. Qu'un tel spécimen aux cornes majestueuses ait pu évoluer en un animal faible et pacifique laisse certains perplexes. La domestication y est pour beaucoup. Le moufflon a perdu ses sublimes cornes en cours de route, et maintenant, il est à la merci de nombre de prédateurs. Le nyala, quant à lui, sillonne les buissons d'Afrique qu'il fend de ses cornes spiralées afin de passer inaperçus aux yeux des prédateurs. Le buffle nain des forêts est quant à lui équipé de cornes courtes qui lui permettent de slalomer plus vite et plus facilement entre les arbres. Du dig-dig aux cornes longues d'à peine quelques centimètres à l'élan géant qui exhibe des cornes courbes de plus d'un mètre, beaucoup d'animaux portent fièrement leurs excroissances. Longues, courtes, courbes ou droites, les animaux en affichent toute une panoplie. Et c'est cela qui fait des bêtes cornues des créatures extrêmes.